bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo désolé pour la capuche en ce moment il fait vraiment trop froid et ça je sens plus mes oreilles si je l'enlève dans cette vidéo je vais vous montrer à quel point le moteur G60 a été mal conçu tellement c'est de la merde bon c'est un peu violent dès le départ je vous l'accorde mais mis à part le compresseur il y a plein d'autres défauts dans ce moteur et je vais vous les montrer dans cette vidéo malheureusement c'est ce qui m'est arrivé je vous laisse voir tout ça dans la vidéo laissez moi des likes pour me soutenir ça me fera vraiment du bien parce qu'en ce moment c'est vraiment compliqué avec cette voiture et en attendant je vous laisse dans la vidéo pour rappel dans la dernière vidéo du freinage je vous parlais que j'étais allé en Moselle pour aller voir Mathieu qui m'avait où j'avais récupéré les blocs ABS j'en ai profité aussi pour aller avec lui chez EMS Motorsport donc pour ceux qui connaissent pas aller voir leur chaîne c'est une chaîne super sympa au sujet des voitures bon aussi mon autocollant j'étais à côté du coup j'avais amené ma puce pour qu'il puisse me la lire malheureusement il n'avait pas pu la lire sur place donc éventuellement si un jour il aura le temps peut-être qu'il pourra la regarder j'en ai profité pour en même temps leur acheter une puce donc c'est une puce G60 Oettinger donc c'est pas forcément une vraie c'est une copie de la Oettinger d'après Mario c'est la même que la Jabba Sport donc voilà pour ceux que ça intéresse moi dans mon cas je vais monter celle-ci parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans l'autre puce entre temps j'ai une personne qui a possédé cette Corrado G60 avant moi qui m'a expliqué que c'était une puce modifiée forcément mais bon j'attends de reprendre contact avec lui pour en savoir un petit peu plus ce que je vais faire c'est que moi pour le moment je vais monter la G60 Oettinger dans le calculateur au moins je sais ce qu'il y aura dedans et comme ça ça me permettra de démarrer de pouvoir rouler tranquillement dans un premier temps voilà la puce est installée dans mon calculateur alors faire très attention il y a une encoche de ce côté qui doit correspondre avec l'encoche du porte EPROM ne pas la mettre à l'envers parce que ça pourrait griller quelque chose si cette puce vous intéresse vous pouvez toujours contacter EMS Motorsport par mail ils les vendent je crois que c'est 60 euros il me semble si je me rappelle bien donc du coup si ça vous intéresse que vous voulez vous en procurer une vous pouvez toujours contacter EMS Motorsport par mail moi dans mon cas je vais remonter mon calculateur et puis comme ça je pourrais le remonter dans la voiture voilà j'ai rebranché le calculateur alors je le mets juste comme ça pour le moment parce que déjà j'ai pas encore pris le temps de nettoyer la bas derrière et puis ça me permet aussi de redémarrer comme il faut entre temps j'ai aussi reçu la nouvelle durite d'huile d'alimentation en huile du compresseur alors je lis tous les commentaires j'ai bien vu que certains d'entre vous m'avait dit que c'était normal ce goutte à goutte moi ça me paraissait quand même assez faible art comme comme goutte à goutte donc dans tous les cas au moment où j'ai lu les commentaires la durite était déjà commandé donc j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment à hésiter sur le sur l'achat bon je l'ai reçu c'est une bonne nouvelle déjà c'est c'est une durite d'origine comme on peut voir ici je sais pas si on verra bien mais c'est gravé Volkswagen Audi juste ici exactement comme celle que j'avais avant monté dessus donc je pense pas que ça soit de la reproduction en tout cas je pense pas qu'il s'embêterait à faire ses gravages sur les durites donc je sais qu'elle est neuve je sais que c'est une d'origine donc on va voir tout de suite je vais la mettre en place on va voir tout de suite à quel point l'huile coule quand le moteur est démarré au ralenti et puis comme ça on pourra en déduire de l'écoulement normal de ces durites on en profitera aussi pour écouter l'échappement même moi je l'ai pas encore démarré depuis que j'ai mis l'échappement forcément j'avais pas remis la durite d'huile je voulais pas que ça gigue de partout donc c'est parti je remets la durite en place et on regarde ce que ça donne pour le bruit et pour l'écoulement d'huile bon comme vous avez vu le goutte à goutte est bien pareil sur une durite neuve alors il est peut-être un petit peu plus intense il ya un petit peu plus de débit peut-être mais c'est ça se joue à pas grand chose ce que j'ai fait c'est que du coup je les brancher au compresseur ici c'est une chose qui est bien fait je trouve sur ce moteur donc j'ai remis le tuyau bypass et en dessous du tuyau bypass la durite à des passages de des passages de durites pour que ça fasse un peu un guide de durite donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est bien fait sur ce moteur ça fait vraiment propre ça fait vraiment bien rangé surtout vu dessus du coup la durite moi je dis ça moi ça me surprend parce que quand j'ai démonté la durite elle passait au milieu comme ça c'était pas fait pareil et en plus le tuyau bypass je l'ai changé parce que l'autre était cassé ici avec une durite souple donc entre temps bien sûr j'en ai acheté un nouveau là je les posais donc ça ça sera une chose en plus de monter bon vous verrez peut-être un petit peu de fumée qui sort d'ici j'ai redémarré le moteur un petit peu donc ça a chauffé un petit peu vu qu'il ya pas de liquide de refroidissement et qui fait froid dans l'atelier donc voilà maintenant ce que je fais c'est que je vais passer à la suite je suis content ça se rend petit à petit comme je disais c'est quelque chose qui est bien fait pour cette durite par contre je trouve que dans l'ensemble moteur est un petit peu mal fait au niveau du câblage les câbles passent un petit peu en plein milieu là on peut voir ses fils c'est d'origine comme ça ici ça passe partout bon forcément qui a besoin d'avoir des durites et des fils qui passent à certains ordres du moteur mais je pense que ça aurait pu être fait un petit peu mieux et bon là c'est pas très propre dans l'ensemble c'est pas très grave le moteur en quand même assez bien premier démarrage avec le bon maintenant que les freins sont purgés vous avez vu ça dans la vidéo précédente maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire le liquide de pompe de direction assistée donc là je vais installer la courroie la courroie que j'ai acheté en oeuvre je l'avais pas mis encore pour pas que la pompe tourne lorsque je démarre le moteur parce qu'il n'y a pas de liquide de direction assistée à l'intérieur donc là ce que je vais faire c'est que bon déjà je vais mettre un coup de preuve sur le bocal et je vais le remplir pour pouvoir purger la direction assistée en parallèle je vais pouvoir aussi remonter le nouveau bocal j'ai acheté un bocal neuf parce que l'ancien il faisait un petit peu dégueulasse mettre le nouveau bocal commencer à monter un petit peu tout le circuit de liquide de refroidissement et puis aussi monter l'intercouler avec les durites commencer à monter tout ça il faut aussi que je rebranche ce câble de compteur j'avais un petit peu galéré la dernière fois mais maintenant que j'ai fait le freinage je vais essayer de le passer de le brancher comme il faut et puis je vous montre une fois que ça a avancé c'est vrai que c'est un petit peu délicat de vous montrer en même temps et puis bon me voir remplir le bocal de liquide de direction assistée c'est pas ce qui est le plus intéressant je vous montre au fur et à mesure étape par étape lorsque j'avance sur toutes ces choses bon alors déjà j'ai remis la courroie j'ai tendu la pompe et j'ai tout resserré au moins ça c'est fait je l'ai bien tendu maintenant ce que je vais faire c'est que bon j'ai déjà aussi nettoyer ça ce que je vais faire c'est que je mets du liquide de direction assistée alors surtout vous ne démarrez pas avec la pompe à site la pompe de direction assistée sans huile de direction assistée sans liquide parce que sinon ça risquerait de l'abîmer donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre là dedans ça devrait normalement commencer à descendre je vais en mettre un tout petit peu pour voir si y'a pas des fuites plutôt que ça coule partout par terre ensuite je remplirai un maximum et ensuite je démarrerai le moteur et en tournant le volant embuté de gauche à droite ça permettra de purger le circuit normalement et ensuite je ferai le niveau dans le bocal et ça sera bon pour la direction pour la direction assistée c'est bon bon je vous ai pas montré mais bien sûr vous me faites confiance maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de ce morceau de faisceau là qui est un petit peu c'est un petit peu le bordel donc je comprenais pas pourquoi il y avait cette modification et en appelant mathieu encore une fois il m'a parlé de l'amélioration des feux parce que c'est vrai que pour les corados j'avais j'avais vu ça et puis m'en avait déjà parlé aussi que les phares avant était était assez faiblard d'origine donc je pense qu'il ya une modification faite avec des relais malheureusement bon c'est pas hyper bien fait comme on peut voir les fils sont abîmés ici ils ont été sûrement frottés par quelque chose j'ai aussi le fil ici de l'excitation de l'alternateur c'est que le raccord est un peu moyen donc je vais refaire ça déjà proprement ici aussi je pense que je vais enlever ce morceau pour le souder comme il faut et ensuite refaire un petit peu le faisceau bon je vous montre pas tout ça bien sûr j'en profiterai aussi peut-être pour démonter la batterie et nettoyer un petit peu cette partie que je n'ai pas des je n'ai pas fait encore jusqu'en dessous du bocal de la glace je peux ça me permettra nettoyer tout ça en plus de ça j'avais un morceau de faisceau qui dépassait devant c'est vrai que j'en ai pas parlé quand j'ai démonté le moteur mais c'est un morceau de faisceau qui me gênait en fait c'est un morceau de faisceau qui se raccordait de ce côté il n'y avait pas de prise donc j'avais coupé puisque de toute façon j'avais vu que c'était pas d'origine tout ça donc j'avais coupé un petit peu pour faire plus vite ce que je vais faire c'est que je vais regarder comment je fais si je remets le faisceau d'origine ou si je laisse tout cette adaptation pour avoir des meilleurs feux les phares fonctionnaient avant que je démonte donc je pense que ça fonctionnait très bien à voir par la suite et puis de ce côté je vais essayer de faire un peu de tri de faire le propre peut-être que je vais laisser comme ça juste réparer les fils en attendant et puis que je verrai par la suite comment je fais si je remets d'origine si j'installe un nouveau système ou si je laisse de cette façon le principal c'est que ça marche mais bon j'aimerais aussi que ça soit un petit peu plus propre en tout cas au moins que ce soit réparé pour les fils que sont coupés pour pas qu'ils aient de masse ou de feux contact donc c'est parti je fais ça hors caméra parce que ça va être un petit peu long et chiant et ensuite je vous reprends pour la suite bon voilà j'ai fait un peu le tri j'ai fixé les relais ici j'ai coupé la partie avant du support de relais qui servait à rien j'ai fixé aussi les fusils juste à côté alors ça fait un petit peu brouillon encore mais c'est déjà beaucoup plus propre qu'avant j'ai démonté la batterie j'ai des j'ai tout nettoyé derrière j'ai bien remis la cosse bien enfoncée puisque c'est vrai que fait très attention à ça parce qu'il y en a beaucoup qui les sert sans qu'elle soit trop enfoncée ça fait des marquages comme ça et en plus sur ce genre de fixation ça peut vite casser les pattes de la cosse ensuite de ce côté au niveau du faisceau de du ventilateur de la prise du ventilateur la gaine était toute craquelée ça craquait tout cela avait durci avec le temps du coup je l'ai remplacé par du scotch tissu je ferai pareil d'ailleurs sur le faisceau de klaxon mais je l'ai pas encore fait parce que j'attends de remettre la face avant et de mettre les klaxon pour voir comment le fil passe comment je la roule et juste à quel endroit de l'autre côté j'ai rebranché mais mon faisceau pour les phares le faisceau rajouté qui avait devant maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'intercouleur je vais brancher l'intercouleur avec toutes les durites de suralimentation et puis on va faire un essai d'étanchéité avec une machine à fumer juste après alors au niveau des intercouleurs ou des échangeurs d'air donc celui que j'ai démonté de la voiture c'est celui qui est derrière il est en bon état esthétique celui ci c'est celui que j'ai acheté par la suite au cas où donc comme on peut voir il y a la durite d'entrée qui est celle de devant la durite de sortie qui est celle de derrière celle de devant ici à une fixation comme vous pouvez voir qui est où il ya le silent bloc qui est manquant et qui est un petit peu abîmé donc je pense récupérer ce tuyau comme on peut voir ce cette pièce à la même référence mais n'a pas la même forme enfin en tout cas la référence de celui ci finit par un a et celle ci finit par un b je pense que c'est une évolution comme on peut voir la patte de fixation ici est différente de celle de celle au dessus donc bon ce tube sera certainement à vendre par la suite on verra s'ils en a que ça intéresse ce que je vais faire c'est que je vais changer déjà la durite d'entrée pour récupérer celle ci la durite de sortie je vais peut-être la changer aussi parce que une petite vis qui a été mise ici alors je ne sais pas sûrement pour boucher un trou sur l'autre j'ai pas de vis donc je vais sûrement récupérer la deuxième en récupérant bien sûr le capteur que j'ai sur ma voiture ensuite je vais je pense récupérer mon intercouleur d'origine pour voir déjà dans un premier temps faire le montage sur la voiture il nettoyait bien sûr avant et ensuite on passera la machine à fumer dans les conduits pour voir s'il ya des fuites pour voir si bien sûr la suralimentation pourrait tenir dans le circuit de de circuit d'admission donc c'est parti je fais ça je fais le nettoyage je change des pièces pour mettre les meilleures des deux et ensuite je monte ça sur la voiture et on regarde avec la machine à fumer ce que ça donne alors déjà j'ai démonté les deux tubes d'entrée comme on peut voir alors il n'y a pas la même sortie la même forme de sortie pourtant c'est les mêmes références celui ci est de 89 celui d'origine sur ma voiture celui que j'ai acheté il est de 90 c'est les mêmes références même avec la lettre à la fin qui finit par un a et pourtant c'est pas la même forme donc au début je pensais que c'était pas la même forme parce que c'était pas les mêmes pièces mais à mon avis celle ci a été très écrasé je ne sais pas pour quelle raison comme on peut voir le métal qui est à du plastique je pense qu'il va même peut-être y avoir une fuite ici donc pour rappel je récupère cette pièce qui a la pâte en plus qui est en meilleur état donc déjà il pouvait y avoir une fuite ici ça peut expliquer aussi pourquoi j'avais pas la pression normale enfin en tout cas une des parties maintenant c'est parti je continue je voulais vous montrer ça la pièce a sûrement été abîmée peut-être avec un choc ou un serrage un peu trop violent je ne sais pas dans tous les cas je la remplace donc ça c'est déjà une bonne chose pour la suite voilà l'intercouleur est installé j'ai tout nettoyé aussi ensuite dans le moteur il commence à avoir un petit peu du monde j'ai changé aussi cette durite alors l'autre était très ressemblante d'ailleurs elle est juste là l'autre était re très ressemblante avec un coude qui était peut-être un petit peu plus accentué légèrement plus plus longue ou plus court je me rappelle plus la référence dessus c'est pas la même sur celle ci ça commence par 357 comme on peut le voir ici 357 145 0 38 à alors que celle d'origine c'est une 535 alors bon dans le doute quand j'ai commandé les pièces j'avais quand même acheté celle ci je n'ai pas payé très cher non plus mais bon j'ai quand même voulu en acheter une d'origine parce que je savais que j'allais remettre la sourdine sachant que quand j'ai acheté la voiture il n'y avait pas de sourdine il y avait un kit outlet qui était vraiment très approximatif surtout au niveau de l'étanchéité entre le compresseur et la sortie moi j'ai voulu remettre d'origine alors après je verrai ça m'empêche pas de remettre un kit outlet plus tard mais bon moi c'est vrai que je suis pas super fan des voitures qui font beaucoup de bruit même si c'est vraiment un petit peu la tendance j'ai l'impression en ce moment après chacun ses goûts mais c'est vrai que d'origine moi ça me suffit amplement donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai serré tous les colliers j'ai remis tout en place j'ai remis aussi le capteur map je l'ai branché mais bon ça c'est accessoire pour le moment j'ai rebranché aussi jusqu'à l'admission donc normalement le circuit est étanche ce que je vais faire c'est que maintenant je vais utiliser cette machine à fumer alors je l'ai payé peu importe la marque on s'en fout si ça vous intéresse il y en a différents modèles même des plus chers aussi qui donne aussi la pression de à l'intérieur du circuit ce que je vais faire c'est que je vais mettre en route donc en fait comment ça se passe il ya un cône ici qui est qui sert d'étanchéité que je vais insérer ici dans la sorte dans l'entrée de la boîte à air ou normalement et à boîte à air donc je vais mettre ici normalement ça devrait être étanche ensuite la fumée va se créer donc ça se branche aussi sur la batterie pour créer de la fumée avec de l'huile minérale ce que ça va faire c'est que ça va créer de la fumée la fumée va se mettre dans le circuit de partout va aller de partout et s'il ya une fuite et ben ça devrait il devrait avoir de la fumée qui devrait sortir alors j'espère qu'il va pas y avoir de fumée qui va sortir bien sûr parce que s'il ya une fuite c'est à dire que quand le moteur va tourner la suralimentation la pression de suralimentation va s'échapper de du circuit et c'est pas bon pour les performances du moteur bien sûr donc c'est ce que je vais vérifier et puis en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite et puis s'il ya des fuites et ben il réparait avant de mettre le moteur vraiment en marche définitivement des fuites dans le circuit de suralimentation c'est jamais vraiment bon alors sur un moteur atmosphérique c'est un petit peu moins grave on va dire que le risque dans un moteur atmosphérique c'est que soit les capteurs ne capte pas la bonne la bonne quantité d'air mais s'il a fuité avant le capteur ce qui peut arriver c'est que ça puisse faire rentrer des impuretés dans le circuit mais ça reste quand même des risques assez limite sachant que sur un circuit suralimenté mis à part les capteurs bien sûr comme sur un moteur atmosphérique ce qui peut arriver c'est que la pression d'air ne soit pas suffisante et donc le mélange air essence ne soit pas bon bon ça c'était une petite parenthèse là ce que je vais faire c'est que je vais brancher sur la batterie on entend la machine qui se met en route donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne lorsque la fumée soeur voilà comme on peut voir la fumée commence déjà à sortir donc là pour éviter de gaspiller bien sûr vous avez vu ce que ça donne je vais le mettre à l'intérieur de l'emplacement de la boîte à air je l'enfonce un petit peu de force pour que le le caoutchouc fasse un petit peu étanchéité et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder à quel endroit ça fuit s'il y a des fuites alors déjà je peux voir que j'ai une fuite ici alors c'est pas très étonnant vu que la préparation était vraiment très limite le plan de joint était vraiment très limite même avec la pâte à joint apparemment ça fait encore de la fuite on va dire c'est pas très grave parce que c'est la zone où c'est que l'air de suralimentation est encore on va dire à la pression atmosphérique vu que c'est à l'extérieur du compresseur même si ça reste vraiment pas génial je vais voir par la suite ce que je fais avec ça je vois qu'il ya un petit peu de fumée qui sort par ici donc je vais regarder d'un peu plus près et je vous dis à quel endroit c'est où c'est que ça fuit bon il ya quelques minutes qui s'est passé j'ai laissé un peu se désenfumer parce qu'avec la fuite qui a ici ça s'enfumé assez vite et ça ne permettait pas de voir les autres fuites assez vite donc je l'ai fait plusieurs fois hors caméra déjà la bonne nouvelle c'est que l'intercouleur il n'y a pas de fuite les conduites ici la sourdine pas de fuite donc du coup il y avait une petite fuite là bas je vais là je vais la réparer mais avant de la réparer je vais vous montrer ce que c'est pour finir avec cette cette fuite ici alors c'est sûr que c'est embêtant je vous mettrai quand même un lien de la vidéo si vous n'avez pas vu au sujet de la préparation du compresseur pourquoi il ya une fuite ici en fait le plan joint est très fin ça a été usiné à l'intérieur pourquoi c'est pas très grave parce que en fait le compresseur comprime l'air vers l'intérieur c'est à dire qu'à l'extérieur du compresseur l'air est encore à la pression atmosphérique sauf l'air qui revient quand ce n'est pas en charge mais on va dire quand le moteur est en charge ce qui est pas grave c'est que c'est pas un trou qui est vraiment très gros donc il n'y a pas des cailloux ou des grosses impuretés qui peuvent passer même si ça aspire parce que là dans ces conditions là ça souffle mais en fait dans la réalité ce serait plutôt une fuite qui serait aspiré donc c'est à dire que l'air serait aspiré dans par s'être par ce trou alors c'est pas génial dans ce cas là ça va être un petit peu compliqué d'y réparer à moins que j'y remettre de la pâte mais bon ça fait quand même un gros chantier sachant que je suis pas sûr que ça fonctionne bien étant donné que j'ai déjà mis de la pâte c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de capteur ici les impuretés très grosses ne peuvent pas passer et c'est de l'air atmosphérique à pression atmosphérique qui est à ce niveau là donc ça fait déjà 15 fois que je vous le dis mais au moins vous aurez compris je vais vous montrer maintenant la fuite qui a ici enfin qui a de l'autre côté j'ai pas beaucoup de temps pour la montrer parce qu'après avec la fumée qui sort ici ça fait quand même beaucoup de beaucoup de fumée on voit plus grand chose j'allume le truc et je vous montre donc c'est la durite de dépression voilà comme vous pouvez voir ici ça fume alors on verra peut-être pas trop d'où ça vient mais donc je sais qu'en soufflant dessus j'ai vu que ça venait de la durite de dépression on va attendre un petit peu et on va voir si on y voit un petit peu mieux par la suite voilà là on voit bien que ça sort bien de la durite de dépression donc ce que je vais faire c'est que je vais la démonter je vais démonter peut-être la durite qui a devant ici et puis on verra peut-être un peu mieux enfin je verrai un peu mieux pour la changer ou alors peut-être la recouper si ça suffit c'est juste le beau qui est abîmé je fais ça hors caméra et pour vous montrer voilà la fuite qui a ici bon il suffit d'une toute petite fuite pour que la fumée passe d'ailleurs c'est le but de cette machine donc ça peut paraître impressionnant comme ça mais c'est pas très grave même si j'aurais préféré bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite pour vous montrer aussi vers l'intercouler il n'y a pas de fuite donc ça je suis assez content il n'est pas percé c'est déjà une bonne chose ça m'avise de le changer et comme je vous disais ben voilà au bout d'un moment il ya de la fumée vraiment de partout donc quand il ya vraiment une fuite ça se voit tout de suite allez c'est parti je répare la fuite de la dépression et ensuite je passe au remontage du circuit de refroidissement bon juste une petite parenthèse aussi sur la machine il y en a certainement qui l'ont déjà vu cette machine il ya la chaîne smile like gasoline que j'aime beaucoup d'ailleurs qui s'en est servi et qui l'a montré en vidéo moi ça fait plusieurs mois que je laisse je m'en suis déjà servi sur d'autres voitures dont une que je vous montrer bientôt peut-être ça changera un peu de la g60 cette machine j'en suis très content le seul truc que je regrette un petit peu c'est de pas avoir pris un modèle au dessus les modèles au dessus ont des manomètres avec la pression indiquée ça permet de savoir la pression qui à l'intérieur du circuit si ça vous intéresse le modèle c'est auto au tool sdt 106 pour la mienne mais il y en a plein d'autres si vous pouvez si vous pouvez chercher de vous même vous verrez qu'il ya d'autres modèles et aussi d'autres marques et voilà du coup j'ai juste raccourci la durite de dépression voilà la coupable donc il y avait une fente en plus c'était assez de la durite qui est habillée avec du tissu comme ça donc c'était impossible à voir c'est vrai que bon ça reste quand même un bon investissement ce genre de machine à fumer surtout quand on bricole beaucoup sur les voitures pour la recherche de panne je trouve que c'est quand même un super outil ça a quand même un certain prix je crois que c'est un je m'en rappelle plus je crois que c'est un petit peu plus de 100 euros pour le moins cher déjà ou à peu près 100 euros bon pour ceux qui veulent en acheter n'oubliez pas d'acheter de l'huile minérale aussi parce que c'est pas fourni avec maintenant ce que je fais c'est que je passe au circuit de refroidissement le radiateur les durites et puis ensuite on fait on met le liquide et puis on purge j'ai remonté le radiateur avec les durites j'ai mis la durite en bas tout est fixé normalement là jusqu'au bocal avant de mettre le radiateur comme on voit il ya plus trop de place ce que j'ai fait c'est que j'ai trié un petit peu les fils j'ai mis des riselands un peu comme ici pour pour que les fils ne se balade pas trop surtout ce qui était en dessous j'ai bien j'ai bien rangé tout ça on peut voir celui ci là qui est qui est rangé comme il faut donc du coup maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi installé la boîte à air d'origine donc moi j'avais pas de boîte à air d'origine j'en ai acheté une j'ai mis un filtre à air neuf alors je sais que les filtres on veut plus il ya des filtres réutilisables qui sont meilleurs mais bon c'est un peu cher pour le moment peut-être par la suite là j'ai mis un filtre à air d'origine neuf je vais refermer la boîte à air mettre la durite et puis ensuite on mettra le circuit en eau voilà j'ai raccordé la boîte à air j'ai refermé j'ai mis à peu près 6 litres un petit peu plus peut-être de liquide d'enfroidissement je vais démarrer pour que ça se purge presque tout seul j'en profiterai aussi pour laisser faire une première chauffe jusqu'à ce que le ventilateur tourne s'il se met à tourner mais normalement il va pas y avoir de soucis et puis ensuite il faudra que je règle aussi une fuite à l'échappement bon là la voiture n'est pas levée mais je vous montrerai après entre la descente d'échappement et le catalyseur j'ai une fuite malgré que j'ai mis un joint neuf il ya une fuite à l'échappement d'ailleurs j'ai eu peur je croyais que c'était le collecteur qui était encore cassé bon bah ça ça sera à régler je sais pas encore comment je vais faire peut-être démonter mais bon je vous montrerai tout je vais déjà démarrer après ensuite une fois que ça sera fait faudra que je nettoie encore la bête pare brise pour réinstaller le calculateur bon j'ai loupé de filmer le ventilateur mais il vient de se déclencher enfin elle a mis un petit peu de temps à chauffer bon je pensais qu'elle chaufferait un petit peu plus vite je sais pas si vous m'entendez bien j'ai une coupure un moment de s'est éteint tout seul d'un coup sans caler enfin la caler d'un coup je vais rallumer à la des petits des petits trucs bizarres de toute façon il faut encore que je règle l'allumage je suis pas sûr qu'il ya encore beaucoup d'essence dans le réservoir donc ça ça doit y jouer aussi et puis ben maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la recouper attendre qu'elle refroidisse en attendant qu'elle refroidisse aussi pour les peintures que ça chauffe un petit peu et puis on fera une je referai une deuxième chauffe par la suite bon je peux pas vous filmer à chaque fois je vais aussi vous montrer la fuite de l'échappement la fuite de l'échappement elle est ici on entend bien un bruit de ferraille pourtant j'ai mis un joint neuf mais à mon avis les surfaces sont pas très plates ce que je vais faire c'est que dans tous les cas ben je vais attendre que ça refroidisse j'essaierai peut-être de mettre de la pâte à joint d'échappement c'est génial c'est parce que je préfère mais de toute façon j'ai pas vraiment d'autres solutions en espérant que ça bouche la fuite bon on est le lendemain j'ai refait le niveau de liquide de refroidissement il avait un tout petit peu baissé j'ai vérifié aussi le niveau d'huile il était bon j'ai même pas besoin d'en rajouter je suis à peu près un petit peu plus de la moitié ça suffit largement ce que je vais faire maintenant c'est que je vais nettoyer à l'intérieur de la baie de pare brise tout ça pour déjà pour faire du propre et puis pour remonter le calculateur et puis la sortie de l'aération de la ventilation ensuite juste que je vais faire c'est que je veux aussi changer le filtre à essence je l'avais pas encore fait je vais remettre un peu d'essence parce qu'il n'y en avait pas assez ensuite on remontera la face avant on réglera l'allumage mais tout ça je vous y montre tout de suite juste après ça bon j'ai nettoyé toute la baie de ce côté comme on peut voir c'est assez propre j'ai les plaques insonorisantes qui se décollent un petit peu je pense que c'est le cas pour beaucoup de corado bon je verrai par la suite pour réparer tout ça au moment de faire la carrosserie mais déjà c'est propre et c'est rangé le calculateur est bien remis peut-être que je redémontrais je suis je sais pas encore mais peut-être que je redémontrais pour changer la durite d'air du calculateur j'ai des petits ratés à chaud de la voiture bon l'allumage n'est pas réglé j'ai une fuite à l'échappement avant la sonde lambda donc il y a encore des choses qui sont pas vraiment claires j'ai aussi de la vieille essence dans le réservoir malgré l'essence que j'ai acheté aujourd'hui je l'ai pas encore mis parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait la moitié du réservoir en tout cas au compteur à voir si c'est correct j'ai aussi remonté la face avant bon je vais remonter sans la nettoyer parce que de toute façon faudrait que sûrement que je la redémonte peut-être pour la repeindre toute façon dès le nettoyage ça sera vite je vais rebrancher rapidement les klaxons en faisant le faisceau est ce que je vais faire aussi que je vais aller acheter de la pâte à échappement pour faire une meilleure étanchéité entre la descente et le catalyseur pour avoir des bonnes des bonnes valeurs sur la sonde lambda bien sûr et pouvoir régler l'allumage bien sûr je vous montrerai tout ça là déjà ça fait déjà un petit peu moins de place une fois qu'on a remonté la face avant donc là le fil le radiateur est fixé ici et ici j'ai mis les pattes j'ai reçu j'ai mis aussi le câble de qui sert à ouvrir le capot j'espère que ça sera assez tendu je vais peut-être essayer de le retendre un petit peu au cas où et puis c'est parti maintenant je vous reprends quand je fais l'étanchéité de l'échappement bon on se retrouve sur la voiture donc la fuite d'échappement est à cet endroit là entre la descente d'échappement et le catalyseur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ce produit bon peu importe la marque on s'en fout c'est du mastic de montage d'échappement un peu comme d'un pâte à joint apparemment ça résiste jusqu'à 1000 degrés je crois que c'est écrit derrière donc je vais démonter ça je vais en mettre des deux côtés du joint métal tout neuf que j'ai mis je vais resserrer en espérant qu'il y ait plus de fuite on voit ça tout de suite une fois que c'est remonté voilà j'ai démonté remis le mastic de montage donc ce qui est écrit sur la notice c'est de l'attendre une nuit pour que ça sèche ou alors d'allumer le moteur lentement et d'éviter les hauts régimes pour le temps que ça sèche en tout cas donc ce que je vais faire c'est que aujourd'hui je vais pas attendre jusqu'à demain pour que ça sèche donc déjà je vais essuyer un peu le surplus de toute façon c'est ça sert à rien tout ce qui dépasse ça éviterait que ça coule par terre et en plus ce que je vais faire c'est que je vais démarrer le moteur au ralenti écoutez s'il ya des fuites bon je ne pense pas vu que c'est vu que il y aura peut-être encore des fuites vu que c'est pas encore dur je vais quand même le démarrer au ralenti pour voir et s'il n'y a pas de fuites je pourrais régler l'allumeur et ça sera encore une chose de faite bon il n'y a plus de fuites pour le moment je vais attendre que ça sèche bien comme il faut malheureusement il ya encore ce bruit métallique que j'aime pas trop je pense que c'est à cause du catalyseur qui est évidé je ne sais pas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez bon bah visiblement j'ai parlé trop vite il ya toujours cette fuite de merde j'en ai marre je vais éteindre la voiture et puis je vais faire autre chose parce que là j'en ai plein le cul bon dans la précipitation je n'ai pas filmé j'ai retiré ce volant alors ça m'aurait pas gêné pour faire les premiers essais mais en voulant faire un semblant de paralysme déjà pour commencer je me suis rendu compte que de butée à butée le volant n'arrivait pas au même endroit c'est à dire qu'il était monté un peu de travers et je crois qu'il était monté un peu comme ça en allant droit par exemple donc plutôt que de régler ce volant ce que j'ai fait c'est que je vais le démonter normalement là je dois je devrais être au milieu des butées de direction donc je vais enlever le moyeux et je vais mettre un volant que j'ai acheté type origine je vous montre tout de suite donc voilà le volant avec lequel je vais remplacer l'autre donc c'est un type origine bon c'est un volant assez classique moi j'avais moi il me plaît bien mais c'est celui qui avait d'origine dans la voiture donc je suis assez content de ça je vais le monter et puis je vous montre une fois qu'il est installé voilà j'ai installé le volant je l'ai serré bon j'ai pas encore mis le capuchon de klaxon parce que j'ai pas branché les klaxon j'ai un doute sur le branchement des deux bon c'est pas grave je verrai juste après plutôt que de clipser de risquer de le casser en le rendant enfin bref ce que j'ai fait c'est que je l'ai centré donc comment j'ai fait pour le centré c'est que je vais d'un côté la direction donc un tour et on va dire un petit peu plus les trois quarts d'un tour donc ça arrive bien aux trois quarts on va dire du côté gauche donc là je suis au centre et de l'autre côté un tour plus un demi et trois quarts donc voilà c'est à peu près pareil pour les deux donc ça me permet de centrer le volant bon je suis pas non plus au millimètre et j'avais quand même un gros écart sur l'ancien volant le volant avait aller plus d'un côté que de l'autre donc en fait en le mettant droit il était à peu près comme ça au milieu donc voilà au moins là je les centre et je vais mettre le volant droit et je vais aller voir du côté des roues pour les mettre à peu près droite bien sûr j'irai faire ça dans un garage pour la géométrie autant pour le carrossage que pour le parallélisme au moins ça me permettra d'avoir des données des valeurs correctes de bien passer au contrôle technique évidemment et puis surtout de ne pas user trop les pneus qui sont tout neufs maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire les roues et puis ensuite je vais mettre le klaxon brancher les fils du klaxon mais bon tout ça vous n'avez pas besoin de voir c'est des bricoles je vous montre une fois que j'ai un petit peu plus avancé bon je suis en train de faire un parallélisme assez rapide pour ne pas user mes pneus rapidement trop rapidement en tout cas en roulant sachant que les pneus sont neufs en plus ça serait dommage donc je fais quelque chose d'assez standard on va dire je ferai bien sûr une géométrie chez dans un garage ce sera beaucoup plus plus précis en voulant régler donc à gauche ça s'est pas trop mal passé en voulant régler du côté droit ça commençait à forcer au moment du réglage et il manquait encore beaucoup à récupérer et je me suis rendu compte que du coup le réglage est pas vraiment génial là le filetage à l'intérieur de la rotule n'est pas assez profond ou alors c'est la biellette qui est trop longue donc j'ai redémonté pour couper environ au moins un centimètre voire un centimètre et demi histoire d'avoir plus de de plage de réglage donc voilà il n'y a pas un seul jour où ça se passe comme il faut sur cette voiture je commence un peu en avoir marre vivant qu'elle roule que je prenne un petit peu de plaisir enfin j'espère en tout cas avec pour que ça me remonte le moral parce que là ça commence vraiment à être long toutes ces toutes ces conneries qui m'arrivent sur cette voiture bon j'ai fait un parallélisme rapide pour pas trop user mes pneus comme je disais j'ai voulu faire chauffer le moteur pour pouvoir régler l'allumage avec la lampe qui est ici mais en fait j'ai un souci c'est que j'ai la surpression dans le circuit de refroidissement alors bon ça pourrait être causé par un joint de culasse ça serait quand même bizarre surtout que j'ai surfacé la culasse le bloc n'était pas en mauvais état et en plus j'ai mis un joint de culasse 9 j'ai tout changé ça vient juste de démarrer ça n'a pas pu faire de surchauffe puisque ça n'a même pas dépassé les les 100 degrés mais uniquement avec le liquide de refroidissement sinon avant je le démarrais même pas moins d'une minute le bocal est déjà bien remonté bon j'ai ouvert un petit peu pour échapper la pression sinon j'arrivais même pas presque pas à pincer la durite enfin j'arrivais toujours mais ça forçait vraiment est ce que aussi ça peut être dû à une mauvaise purge alors je vais essayer de regarder de ce côté là voir s'il ya peut-être encore beaucoup d'air dedans je vais chercher de mon côté puis je vous tiens au courant bon j'ai réglé l'allumage hors caméra donc à six degrés plus ou moins de gré bon après c'est ce qui est préconisé dans les valeurs dans tous les cas peu importe la voiture de tourner beaucoup mieux lorsqu'elle avait plus d'avance j'avais carrément le repère qui n'était même pas apparent dans le trou donc je ne sais pas ce que ça peut être j'avais des durites de dépression qui était un peu coupé au bout je les ai rediminié de même pas à 5 mm on peut-être que c'était ça là franchement je sais plus trop quoi faire là j'en ai un petit peu un petit peu marre là je vais aller me coucher je verrai demain et puis on verra s'il ya du changement de toute façon pour le moment je sais plus trop où regarder et je suis un petit peu fatigué bon de retour aujourd'hui je me suis un petit peu calmé je vais essayer d'être un petit peu plus positif aujourd'hui même si déjà la journée commence assez mal j'ai démarré le moteur en tout cas essayer de le démarrer à froid pour voir comment réagissait aujourd'hui il tournait très très mal sur trois cylindres je trouvais ça un peu bizarre en regardant un petit peu de partout je me suis rendu compte que l'injecteur du cylindre numéro un de ce côté coulée de coulée d'essence donc c'est déjà bizarre qu'elle ait pas encore pris feu cette conception de merde m'oblige à redémonté tout le collecteur d'admission tout ce bordel qui a devant là tous ces fils de merde pour accéder à l'injecteur donc c'est parti on va faire le démontage avant de démonter l'injecteur je vais essayer de voir ce qui fuit c'est bizarre pourtant j'ai changé les joints d'injecteur mais bon comme je disais dans un commentaire dans une vidéo précédente le mieux et l'ennemi du bien à vouloir trop changer ça marche encore moins qu'avant donc c'est pour ça qu'il ya certaines pièces sur la voiture qui sont pas changées quand ça fonctionne je préfère les laisser et c'est ce que j'aurais peut-être dû faire pour pour ces pièces bon c'est parti pour le démontage je vous mets ça en accéléré et Sous-titrage ST' 501 J'ai un peu plus de place, j'ai démonté le collecteur d'admission, d'ailleurs c'est bien la merde sur ce moteur Ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai remis le retour de l'essence Je vais essayer de mettre le contact pour mettre la pression d'essence dans la rampe Voir si on voit la fuite et si j'arrive en plus à vous la montrer Mais comme on peut bien voir l'injecteur du fond là-bas est un petit peu mouillé Enfin quand je dis mouillé il est un peu plus mouillé que les autres Alors que les autres, ces deux, ça n'a pas l'air de fuir Je ne vois pas de fuite d'essence, c'est celui-ci non plus, le dernier là C'est difficile à montrer en vidéo Ce que je vais faire c'est que comme j'ai dit je vais mettre le contact pour essayer de mettre de la pression dans la rampe Et puis on va voir si ça fuit déjà avec la pression de la rampe en mettant plusieurs fois le contact Bon, je commence à avoir un gros doute d'avoir démonté pour rien J'ai l'impression que c'est même pas l'injecteur qui fuit mais plutôt le capteur de pression d'essence qui est ici Comme on peut voir il est tout mouillé, je viens de voir une goutte tomber Si je passe le doigt dessous, j'ai le doigt plein d'essence donc en fait la fuite elle vient d'ici Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de fuite non plus aux injecteurs Bon ça m'étonnerait, j'ai changé les joints et j'ai bien remonté En tout cas je pensais avoir bien remonté mais on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une erreur Bon, ce capteur d'essence, alors est-ce qu'il est mal serré ? C'est bizarre Il a l'air aussi bien humide à l'intérieur du connecteur Donc est-ce qu'il est en bon état ? Bon je ne l'ai pas changé A voir si j'en commande un autre, je vais déjà comme j'ai dit vérifier en caméra s'il n'y a pas de fuite aux injecteurs en dessous Et bon là je suis en train de voir que j'ai démonté le collecteur pour rien, je suis super content Je vais passer la caméra déjà, on va voir, peut-être que vous verrez mieux que moi Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ici ? Non, ça n'a pas l'air de fuir Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite de ce côté là Bon, la mauvaise nouvelle c'est que j'ai démonté le collecteur pour rien apparemment Mais bon, au moins j'ai trouvé la fuite, en tout cas la fuite d'essence qu'il y avait Je ne suis pas sûr que ça m'arrange bien le problème que j'ai pour le reste Mais bon, je vais voir ce que je fais en caméra et puis je vous tiens au courant Voilà, j'ai filmé pour vous montrer, j'espère que vous avez bien vu Donc la fuite se situe bien au raccord entre le capteur et le support on va dire Je vais essayer de resserrer un petit peu mais bon, je ne crois pas trop au miracle On va essayer ça déjà, et puis de toute façon il va falloir remonter le collecteur Ça je vais faire hors caméra parce que c'est déjà bien assez long comme ça Et puis ensuite on voit comment ça se passe Déjà si j'ai réglé la fuite et puis le moteur, je vais vous montrer comment le moteur tourne Et puis on verra ensuite ce que je fais pour essayer d'améliorer tout ça Bon, comme on peut voir ici, j'ai remonté le collecteur d'admission J'ai voulu revérifier encore une fois le calage Ça tournait encore de moins en moins J'ai aussi essayé de changer les bougies pour remettre les anciennes Même si j'étais sûr que ce n'était pas ça Donc j'ai remis les nouvelles Et en réglant l'allumage, au bout d'un moment, elle a calé Bon, je me suis dit, je vais quand même vérifier autre chose Parce qu'à force d'essayer, ça ne sert à rien Je me suis dit, je vais vérifier la distribution Donc comme on peut voir, là c'est démonté Ce que j'ai fait, c'est que j'ai élevé la voiture Et à peine en touchant la poulie, je me suis rendu compte que la poulie, elle est tombée Tout simplement parce que la vis à l'intérieur de la poulie, elle a cassé Donc c'est de la merde Cette vis, elle était neuve Au début, je pensais qu'elle s'était juste dévissée Mais en fait non, elle s'est cassée Donc en fait, voilà, la vis neuve, elle est belle Elle est cassée Donc ce qui fait que ça m'a sorti un petit peu la poulie Ça a dû tourner sûrement un petit peu Ça m'a aussi bouffé évidemment la poulie qui était neuve Donc maintenant qui est morte Donc super Ce système, c'est vraiment un système de merde C'est vrai que les clavettes, ça fonctionnait pas assez bien avant et après Il a fallu qu'ils nous inventent ce système de merde Donc vive les moteurs G60 et ces clavettes de merde Et bien sûr, par-dessus tout, ça m'a aussi un petit peu abîmé le vilebrequin Donc en plus de la vis cassée, comme on peut voir, le trou de la clavette est un petit peu abîmé Donc pour être honnête, moi je ne vais pas changer le vilebrequin Parce que je commence à en avoir plein le cul Je vais remonter une poulie neuve Parce que bon, je ne vais quand même pas remonter cette poulie qui est abîmée Le vilebrequin, ça ferait trop de travail Pour le changer, je n'ai pas envie de me relancer là-dedans On verra de toute façon, rien qu'avec la poulie abîmée Quand je la remets dedans, elle ne bouge pas de droite à gauche à la main Il suffirait déjà que j'arrive à enlever cette vis cassée Et puis je vais sûrement en remettre une autre Il me semble que j'en avais reçu une deuxième Un erreur de commande, donc je vais en avoir une deuxième neuve Et j'ai aussi l'ancienne qui est en bon état Donc à voir ce que je fais à ce niveau-là Donc voilà pour cette vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire J'ai encore la vis d'origine J'ai une autre vis aussi neuve Qu'il faut que je retrouve, je crois que j'en ai une autre La poulie, est-ce que je la change ou est-ce que je ne la change pas On est vendredi soir, il faut encore commander Attendre de recevoir Est-ce que je remets cette poulie, est-ce que je perce des trous pour mettre des goupilles Je ne sais pas encore Là vraiment, j'en ai vraiment marre Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez Laissez des likes aussi, ça me fera au moins un petit peu du bien Parce que là j'en ai vraiment marre de cette voiture Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz